et bien salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un naruto x boruto ninja tribe et on va parler tout simplement des shrine aujourd'hui en première partie en deuxième partie quelques conseils à suivre et quelques erreurs à ne pas commettre mais avant cela je vous invite tout simplement à postuler pour notre guide dans le serveur 21 donc il nous reste trois places pour la première guide toute façon il ya le discord et qui est disponible dans la barre des descriptions et le twitter au cas où si vous voulez me contacter tout se trouve dans la barre de descriptions et on va directement commencer donc on a encore trois places est disponible dans la guilde on est dans le top dans le top classement des guides dans le top leader on n'est pas dans le temps on est dans le top 6 donc pas on avance petit à petit donc on a encore trois places est disponible la seule condition c'est de se connecter tous les jours pour pouvoir améliorer tout simplement les rayogama les shinobi coin et les tokens les les pièces de près et de prière est également ça comme ça on peut augmenter le nombre de places dans dans l'alliance donc on va directement commencer la première partie la première partie c'est tout simplement les shrine les shrine on les débloque au niveau 52 si j'ai pas de bêtises c'est quand deux ou 53 à quoi sert exactement les shrine en fait tout simplement les shrine permettent d'améliorer les statistiques globales de chaque type de vos personnages par exemple si vous voulez augmenter les types attaquants vous allez pouvoir augmenter ici en prenant les amulettes plus plus vous plus vous allez de droite de gauche à droite plus ça devient payant le dernier il est tout simplement en shinobi quand il coûte 300 le premier coûte 1 million 4 si je ne dis pas de bêtises ou non 960 mille ou 1 million 4 si je ne dis pas de bêtises le deuxième il ya 2 millions 450 mille donc donc voilà ça permet tout simplement de max et vos vos personnages de type attaque ainsi de suite là c'est un petit peu plus cher 1 million 5 3 millions 500 mille 300 bon là pour tout ce qui est shinobi coin c'est toujours au même prix 300 concernant les autres ça devient de plus en plus cher que vous montez au niveau et plus ça devient cher donc c'est tout pour ce type donc là c'est à peu près la même 1 million 3 1 million 5 3 millions 5 etc donc vous connaissez un petit peu le type là c'est pour le type tactical donc hp et voilà donc les conseils à suivre ou les erreurs à ne pas à ne pas faire les erreurs à ne pas commettre tout simplement c'est de ne pas vouloir vous focaliser sur ça ça augmente pas tant que ça en fait en termes de de puissance au total ça vous augmente de 1500 on va dire aller au grand max 4000 pour la totalité des amulettes 5500 si vous prenez avec les shinobi coin pour pourquoi il ne faut pas les prendre au début parce que vous débutez tout simplement et ça coûte vraiment un bras ça coûte beaucoup trop pour les débutants au fur et à mesure dès que vous allez dépasser les 250 mille et 300 mille de puissance de power ici mais en fait tout simplement vous allez gagner davantage de récompenses que ce soit dans les événements ou dans les émissions dans les gold drill dans les gold drill et également dans les événements dans les événements que ce soit la reine ninja les raids etc ça va vous permettre de gagner davantage de rayon et de maximiser les amulettes donc attendez prenez votre temps ne gaspillez pas tout votre monnaie là dedans parce que c'est méga important de garder votre monnaie pour les prochains personnages qui sortent pour surtout pour améliorer leurs tiers pour les promouvoir pour augmenter leur sort pour augmenter pour augmenter et éveiller leurs équipements et armes donc faut vraiment économiser là dedans enfin là dessus plutôt la deuxième erreur à ne pas commettre c'est celle là je continue à la répéter c'est de ne pas vouloir somme se focaliser sur un seul personnage quand vous l'avez vu là j'ai énormément de personnages excusez moi j'ai un peu mal à la gorge j'ai plus ou moins une quinzaine de personnages monté tiers 11 donc tiens 10 pour celui là tiens 10 tiens 10 bon ils sont tous tiens 10 pour la plupart donc je les violer un point donc un point c'est ça donc comme vous l'avez vu ça demande énormément de ressources donc erreur à ne pas commettre c'est de vouloir augmenter tous les huirres les huirres en fait il y en a qui il y en a ils sont de très bonnes unités et d'autres qui sont moyennement voire inutiles pendant le dédara celui là j'ai fait l'erreur de le monter pour voir un peu ses dégâts malheureusement le seul point positif de ce personnage c'est qu'il a eu un pourcentage de stun enfin qu'il a une chance de stun et qu'il frappe en zone à part ça ses dégâts de zone sont vraiment dégueulasse concernant ce bonus sont pas incroyables parce que tout simplement tout simplement c'est pas un truc de fou parce qu'il augmente à peine la vie et encore il augmente la vie de lui-même et pas de sa team concernant les autres les autres conseils enfin les autres erreurs à ne pas comment à ne pas commettre c'est de vouloir augmenter les personnages qui sont à une étoile même si c'est des huir faut pas les monter pour le moment surtout si vous les droppez pas mettez les d'abord en fond et montez les petits à petit les deux persos qu'il faut obligatoirement ou obligatoirement monté pour le ninja world tournament pour les autres évents qui permettent de nuk d'augmenter les dégâts et d'augmenter la défense etc c'est le kiba comme vous l'avez vu dans matière dans dans mes neuf personnages les plus forts tout simplement parce qu'il permet de nuk et augmente les dégâts s'il frappe au premier tour le deuxième personnage que vous pourriez au monde enfin les deux autres personnages que vous pourriez monter ce n'est pas qu'il va ce n'est pas connois maro excusez moi ce n'est pas négine ce n'est pas il nous je veux dire ce n'est pas du tout ino et c'est encore moins il ya mato enfin c'est un essai mais faut pas le monter même si vous l'avez 5 étoiles faut pas le monter donc les personnages à monter en tant que r c'est tout simplement qu'une peine qui permet de stein et qui a des bons bonus qui a des bons bonus de stats donc augmente les dégâts le taux de dégâts c'est plutôt assez correct et c'est là pour neige et pour neige et rocli augmente la suppression de garde de 20% pendant le reste du battle si vous jouez avec cette team là moi je vous conseille de la jouer si seulement vous l'avez 5 étoiles c'est les cinq personnes vous les avez 5 étoiles sinon ça ne sert à rien vous avez d'autres tripes l'argent plus rentable pour cela d'autres l'équipage les montées parce que je l'avais 5 étoiles et parce que au début je l'avais c'était le seul perso rentable que j'avais mais là j'ai arrêté de le monter parce que j'ai d'autres persos et qui sont qui sont meilleurs en termes de statistiques et d'augmentation de statistiques de boeufs de dégâts et d'autres donc pour le reste les conseils à ne pas à ne pas faire c'est de vouloir trop rouge les niveaux vous pouvez en fait vous pouvez tout simplement bien monté les niveaux donc comme vous l'avez vu vous avez un bonus du niveau jusqu'au niveau 51 et le mieux à faire c'est de prendre si vous voulez vous pouvez bien monter votre niveau ça vous dérange ça ça va pas vous déranger ça va vous déranger seulement à une condition seulement si vous voulez monter vos personnages en même temps moi ce que j'ai fait c'est que je suis à l'heure actuelle chez nouveau 50 54 et ce que j'ai fait ce que j'ai fait c'est que j'ai limité le niveau des personnages au niveau 50 voire 51 pour avoir les ressources nécessaires pour monter les tiers et c'est à l'aider les sorts les deux sous les compétences passives etc etc les équipements également sinon après en termes d'argent vous allez être à sec et tout n'oubliez pas que vous avez également un reset le reset qui est très important pour le shop le shop gratos dans le marketplace qui vous permet d'acheter des pierres de promotion au violet vert bleu bleu et et aussi des élixirs on va appeler ça des gourdes les gourdes là que vous voyez ici qui permettent de promouvoir vos personnages ou les pas que vous pouvez reset à chaque fois que vous achetez reset mais c'est pas pour autant qu'il faut acheter deux fois surtout si vous n'avez pas assez de monnaie oubliez pas que les les manuels les parchemins là c'est manuel de speed qui vous permettent d'augmenter votre point de speed et d'augmenter de commencer vos combats en premier à mettre tout simplement de d'être avantagé au début du combat surtout pour tout ce qui est un ninja arène l'événement l'alliance team battle et c'est donc je pense que j'ai résumé et numérée tout ce qu'il fallait faire ouais j'ai à peu près tout tout dit donc concernant les étoiles concernant les personnages à monter ou pas concernant les airs à monter donc voilà je pense avoir tout dit donc si vous avez kiffé la vidéo n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez en commentaire concernant l'alliance comme vous l'avez vu on est en plein recrutement comme je l'ai dit au début de vidéo nous restent trois places dans cette ville et une dizaine voire une quinzaine de places dans la deuxième guide on fera un tri même si je pense qu'on est je pense qu'on est déjà fait qu'on a déjà fait un trait donc on je refais un petit tri là de deux jours bon lui nous a prévenu lui ça fait 12 heures 20 heures 23 heures pendant plus et ça fait 23 heures qui n'est pas là si d'ici une ou deux heures il est pas là il va être il sera bonne toute façon vous allez tenir au courant pendant pendant le live ah oui concernant la préparation la préparation de l'alliance team battle j'ai failli oublier concernant certains boss surtout si vous débutez en fait si vous débutez que vous avez une guilde une alliance ne prenez pas les plus gros perso vous allez juste vous faire one shot le plus important pour les débuts c'est de prendre tout ce qui est tourbé parce que c'est un type tactique sa souris très très l'eau enfin très squishy kizame qui un type tank mais qui est pas très dur à battre conan et ceux et ceux des d'aura le reste ne les fait pas au début même ce kakuzula faut pas le faire ce qu'à cause de là il frappe en zone avec son tripes donc faut l'éviter le plus important au début c'est toby sa souris akatsuki d'aida akatsuki et conan cette formule enfin il ya qu'une conne donc privilégier concernant les les objets les objets là privilégier l'attaque si vous comptez attaquer tout ce qui est au bidet d'ara et c'est parce que ce sont des types tech donc faut promouvoir cela donc focalisez vous enfin pas tous pas tous mais une partie focalisez vous dans l'attaque l'autre en spd et le 30 en défense parce que l'hp en soi c'est pas un truc de fou mais le plus important le plus important c'est speed défense attaque triples et je crois que c'est critiques cal il n'y a pas critiques cal mais vous l'avez vu ici donc comme vous l'avez comme vous l'avez vu ça nous donne plus d'un hp attaque défense 35000 c'est là on le up donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve ce soir pour un live aux alentours de 21h voire 21h30 grand maximum si j'ai du retard et n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur les réseaux twitter discorde c'est qui se trouve dans la barre de discussion sur ce on se retrouve tout à l'heure pour un live allez peace et prenez soin de vous ciao ciao